Bonjour à tous chers élèves de quatrième année, aujourd'hui révision de probabilité avec le quiz numéro 7. Nous avons deux énoncés, deux résolutions bien distinctes. Si vous ne faites pas partie de mon cours, voici l'énoncé, n'hésitez pas à arrêter la vidéo pour recopier l'énoncé. Et ensuite on va corriger cela ensemble. Alors c'est parti, on commence avec le premier énoncé. Dans une école, 25% des filles et 10% des garçons font de l'informatique. Les filles représentent 60% de l'effectif de l'école. On choisit au hasard une personne de cette école. Quelle est la probabilité qu'elle soit premièrement un garçon qui ne fait pas de l'informatique ? Et ensuite une fille sachant qu'elle fait de l'informatique ? Je vous propose d'organiser les informations ici dans un tableau à double entrée puisque nous avons des filles et des garçons qui font de l'informatique ou alors qui n'en font pas. Donc non i, on met un i avec une barre. On a ensuite 25% des filles. Les 25% des filles qui font de l'informatique, ça correspond à la case où on a les filles et l'informatique. On a ensuite 10% des garçons qui font de l'informatique. C'est donc la case intersection entre les deux. On a les filles qui représentent 60% de l'effectif total. 60% c'est toute la colonne des filles. On en déduit donc, puisque dans cette école il y a 100% d'élèves, que les garçons c'est 100 moins 60. Donc cela fait en pourcent 40%. On va pouvoir trouver combien font 25% des 60%. 25% c'est la même chose que 25% sur la calculatrice ou alors 25 divisé par 100 ou si vous préférez, on peut aussi simplifier en un quart. Mais ici, comme on va passer sûrement à la calculatrice pour gagner du temps et pour être sûr de ne pas faire de fautes de calcul, et bien on peut aussi taper simplement que les 25% des filles c'est 25%, donc 25 sur 100 fois les 60%, donc 60 sur 100. Alors vous avez une touche pourcent sur votre calculatrice ou alors vous tapez les fractions telles que je viens de vous les écrire ici sur cette correction en rose. Et cela vous amènera à un total de 15% de filles qui font de l'informatique dans cette école. On peut faire de même avec les garçons. Les garçons, donc il y en a 40% dans l'école, donc 40 sur 100. Et on fait x10 sur 100 puisqu'il y a 10% des garçons, pas de l'école mais 10% des garçons de l'école. Donc pas 10% de l'école mais on est obligé de faire 10% des garçons et donc cela nous amène à 4%. On peut continuer à compléter le tableau, on n'est pas forcément obligé, mais ici comme ça, et bien au moins on voit tout ce qu'on a besoin d'avoir sous la main pour calculer. Donc comme on a 60% de filles dans l'école, si on enlève les 15% qui font de l'informatique, cela nous laisse 45% de filles qui sont dans l'école et ne font pas d'informatique. On peut aussi compléter la case des garçons qui ne font pas d'informatique. On prend les 40% moins les 4% et ça donne 36%. Il se trouve que la première question, c'est un garçon qui ne fait pas d'informatique. C'est donc cette case qu'on vient de faire. Donc ici pour cette case, on remplace, on répondra simplement 36%. On s'intéresse maintenant à une fille sachant qu'elle fait de l'informatique. Par exemple, on cherche une fille, mais on sait qu'elle fait de l'informatique et puis voilà. Donc ici, on ne va pas avoir quelqu'un qui ne fait pas d'informatique, on va avoir une fille qui fait de l'informatique. Donc ici, il s'agit d'appliquer votre formule simplement, puisque ici vous avez donc une fille qui fait de l'informatique, ça c'est 15%, mais c'est quelqu'un qui fait de l'informatique. Donc notre univers va être restreint. On peut appliquer la formule de la probabilité conditionnelle que vous retrouverez dans votre table CRM. Et donc ici, c'est un sachant que c'est une probabilité conditionnelle, l'intersection divisé par la probabilité qui fait de l'informatique. Où est-ce qu'on trouve la probabilité d'une fille qui fait de l'informatique ? Alors ici, on pourrait compléter encore les cases. Donc on voit que la ligne de l'informatique, c'est les 15% plus les 4%. Et la ligne qui ne fait pas d'informatique, c'est les 45% plus les 36%. On arrive donc aux 81% et 19% respectivement. Donc nous, on cherche une fille et qui fait de l'informatique. Ça, c'est tout simplement nos 15% du départ, puisqu'on a une intersection, c'est le croisement entre la fille qui fait de l'informatique. Ensuite, on a en dessous de la fraction, la probabilité de faire l'informatique. Où est-ce qu'on va lire ça ? Et bien simplement, dans la ligne où on a l'informatique, il s'agit des 19%. Donc on a ici la bulle violette comparée à tout ce qui n'a pas été barré. Donc c'est bien les 15% sur les 19%. En passant la calculatrice, vous obtiendrez approximativement 78,95%. Ou pour des français, 78,95%. Deuxième énoncé, on va avoir un autre type de raisonnement. On a un dé bien équilibré qui est lancé 5 fois. Quelle est la probabilité qu'un 1 ou un 2 apparaissent exactement 3 fois ? Un dé bien équilibré, ça veut dire simplement qu'on a 6 faces. 6 faces et elles ont toutes la même chance d'obtenir, d'être tirées. On lance 5 fois. 5 fois, la même expérience. C'est une répétition de l'expérience. On peut se dire que c'est donc une répétition successive d'une même expérience avec succès et échec. Et il s'agit de la loi binomiale. Là, on a donc 3 paramètres à déterminer. C'est une formule qui se trouve dans votre formulaire. On cherche un N, un K et un P. Le N, il s'agit du 5. Du 5 qu'on a lancé. Et puis, quand on cherche à répondre à la suite, il faut lire la question. Donc, la probabilité qu'un 1 ou un 2 apparaissent, eh bien, 1 ou 2, eh bien, c'est la probabilité qu'on a 2K sur les 6 faces qui nous intéressent. Ensuite, exactement 3 fois, ça correspond au K. On va lancer donc N, c'est égal à 5. Et ensuite, on va donc avoir le K égal à 3 et P égal à 2 sur 6. On peut répondre à la question en rentrant tout cela dans la formule de la loi binomiale. Donc, munissez-vous de votre formulaire. On y va. Ici, N égale à 5. Excusez-moi, j'ai fait une petite faute ici. J'ai noté 6, mais dans la suite de la formule, je l'ai bien appliqué avec 5. Et donc, on remplace ici. On a une combinaison de 3 parmi 5. Et puis, on va donc appliquer notre probabilité du 2 sur 6 3 fois. Donc, à la puissance 3. Et le restant des tirages, donc il y a une autre probabilité, c'est le 100% moins le 2 sur 6. Et combien de lancers ? Eh bien, on a 5 lancers moins les 3 qu'on a voulu avec 1 ou 2. Donc, ça, c'est l'application telle qu'elle de la formule. Maintenant, on simplifie un petit peu. Donc, une combinaison de 3 parmi 5. Toujours notre fraction 2 sur 6 à la puissance 3. Et on a ici 4 sur 6 à la puissance 2. Vous obtenez soit 40 sur 243, soit 16,46%. Voilà pour le premier cas. Ici, on avait donc simplement à déterminer N, K et P. On va maintenant s'intéresser au deuxième cas. Où on va avoir toujours notre D. Et on va s'intéresser à des chiffres plus grands que 2. Des chiffres plus grands que 2, eh bien, sur un D qui a 6 faces, ça en fait combien ? Vous en avez 4. 4 sur les 6. Donc, on a toujours nos 5 lancers. On veut les 5 lancers absolument. Donc, le cas, il y a la 5. La probabilité, c'est donc les 4 faces sur les 6. Donc, 3, 4, 5 et 6. Et il suffit encore une fois d'appliquer la formule. Donc, combinaison de 5 parmi 5. Et la probabilité de 4 sur 6, on la veut 5 fois. Donc, la probabilité de 2 sur 6, on la veut 0 fois. On applique tout ça dans notre calculatrice pour obtenir 32 sur 243 ou 13,17%. J'espère que ces exercices sont clairs. Il y en a d'autres de révisions sur cette chaîne. N'hésitez pas à aller les regarder. Je vous souhaite de bonnes révisions à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501